La roche s'indique en deux dans l'oasis de Taïma à Al-Nazah est une formation géologique située dans la ville de Taïma dans la région d'Al Jaffa en Arabie Saoudite. Elle est constituée de deux blocs de granite qui se sont séparés en deux, formant une fente qui s'étend sur plusieurs mètres de long. Cette formation est considérée comme une curiosité géologique intéressante en raison de la taille des blocs de granite et de la perfection de leur séparation en deux. Elle est également considérée comme un site historique car il est dit que le prophète Mohamed s'est arrêté à proximité de la roche s'indique lors de son voyage de Médine à la Mecque. L'oasis de Taïma elle-même est une oasis ancienne et importante dans la région, ayant été un centre commercial et culturel important pendant de milliers d'années. Elle est connue pour ses puits d'eau douce et ses jardins luxuriants, ainsi que pour ses nombreux sites historiques, y compris des ruines antiques datant de plusieurs civilisations différentes. L'une des théories la plus courantes est que la roche s'indique en deux a été formée par un processus naturel, appelé exfoliation. Ce processus se produit lorsque des blocs de roche sont soumis à une forte chaleur pendant la journée et à des températures plus froides la nuit. Les variations de température font que la roche se dilate et se contracte, créant des tensions qui peuvent entraîner des fractures et des fissures. Au fil du temps, ces fractures peuvent s'agrandir et la roche peut se céder en deux. Une autre théorie propose que la roche s'indique en deux a été formée par l'érosion hydraulique. Cette théorie suggère que de l'eau s'est infiltrée dans les fissures de la roche, créant une pression qui a fini par provoquer la séparation en deux de la roche. L'âge exact de la roche s'indique en deux n'est pas connu avec certitude. Bien qu'il y ait des preuves de l'occupation humaine de la région depuis plusieurs milliers d'années, il n'y a pas de données géologiques précises qui permettent de déterminer l'âge exact de la roche elle-même. Il y a également des débats sur la signification et l'origine de l'inscription en arabe gravée sur la roche s'indique en deux. Certaines sources affirment qu'elle a été gravée au premier siècle après Jésus-Christ, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait être bien plus récente. Le texte de l'inscription elle-même est également sujet à interprétation et à débat. Certains chercheurs ont suggéré que la roche pourrait avoir été utilisée comme un hôtel ou un lieu de culte par les anciens habitants de la région, bien que cela ne soit pas confirmé par des preuves archéologiques. D'autres affirment que la roche s'indique en deux est un lieu de pouvoir spirituel ou de vortex énergétique. Selon cette théorie, la roche aurait une énergie particulière qui peut être ressentie par ceux qui se tiennent près d'elle. Cette énergie peut être utilisée pour la méditation, la guérison ou d'autres pratiques spirituelles. Il y a également des théories selon lesquelles la roche s'indique en deux est liée à des pratiques magiques ou mystiques de l'ancienne Arabie. Ces pratiques pourraient inclure l'utilisation de la roche pour invoquer des esprits ou pour se connecter à des énergies divines. Cela dit, certaines personnes ont proposé des interprétations ésotériques de la roche s'indique en deux. Voici quelques exemples. Certains pensent que la roche s'indique en deux est un ancien symbole de dualité, représentant les forces opposées et complémentaires de l'univers. Cette théorie se base sur l'idée que la roche est divisée en deux parties égales, chacune représentant une polarité différente mais nécessaire pour maintenir l'équilibre cosmique. D'autres ont suggéré que la roche s'indique en deux est un portail vers d'autres dimensions ou des mondes parallèles. Cette théorie repose sur l'idée que la roche a été s'indique par une force mystérieuse ou surnaturelle, ce qui offrirait un lieu de pouvoir spirituel. Certains ont également spéculé que la roche s'indique en deux pourrait être liée à des légendes ottiques ou des mythes de la région, telles que l'histoire du roi Salomon ou des djinns. Ces théories sont souvent basées sur des récits folkloriques ou des textes sacrés, mais manquent de preuves tangibles. Il existe plusieurs légendes et histoires associées à la roche s'indique en deux de l'oasis de Taïma. En voici quelques-unes. Selon une légende locale, la roche s'indique en deux a été séparée par un recours des pays d'hiver, donnée par l'ange Gabriel. La légende raconte qu'un groupe de voyageurs qui passaient par Taïma étaient désespérés car ils ne pouvaient pas trouver l'eau dans l'oasis. L'ange Gabriel est alors apparu et a frappé la roche avec son épée, la faisant se séparer en deux et révélant ainsi une source d'eau fraîche qui s'est mise à couler. Une autre légende raconte que la roche s'indique en deux a été séparée par le prophète Boabète lui-même. Selon cette légende, le prophète a voyagé à travers l'oasis de Taïma lors de son voyage de Médina-Lamec et il est dit qu'il a séparé la roche s'indique en deux avec une simple touche de sa main. Une troisième légende raconte que la roche s'indique en deux est en réalité la porte d'une ville antique qui a été détruite et ensevelie sous le sable. Selon cette légende, la ville était autrefois très riche et prospère mais a été punie par Dieu pour sa cupidité et sa corruption. La roche s'indique en deux est donc considérée comme un rappel de la punition divine infligée à la ville perdue. La véritable origine du rocher reste un mystère et des études géologiques plus approfondies pourraient aider à fournir des réponses plus précises. En tout cas, la formation rocheuse est un site d'intérêt géologique et touristique dans la région de Taïma en Arabie Saoudite et elle attire de nombreux visiteurs curieux de voir cette étrange curiosité naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !